Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente de ce que vous voyez d'habitude sur ma chaîne, mais elle m'a été demandée. Donc je vous emmène avec moi pour vous maquiller, pour un petit maquillage assez simple pour la journée. Là je vais aller faire mes courses, donc du coup vous allez voir tout ce que je peux appliquer. Alors il faut savoir que pendant le confinement je ne me maquille que très peu, mais bon là comme je sors j'ai envie de me maquiller un petit peu plus, donc c'est parti ! Alors pour commencer je vais appliquer une crème pour le visage, c'est une marque essentielle de chez Intermarché. Elle a 98% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est à l'aloe vera, donc ça j'en mets vraiment partout sur le visage. Ensuite pour le coup je suis en train de tester une crème spéciale raffermissante et rajeunissante, qui est au thé vert et enrichie en vitamine C, c'est de la marque Yehoo, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, je n'ai pas un anglais parfait, mais voilà elle m'a été envoyée pour un partenariat. Franchement je la trouve plutôt bien, alors après je n'ai pas assez de recul pour pouvoir en parler vraiment comme il faut, mais en tout cas déjà ça sent super bon, je ne vois pas de défauts après sur ma peau, après à vrai dire je n'ai pas non plus la peau du coup qui tombe ou qui est légèrement ridée ou quoi, comme une personne qui serait bien plus âgée que moi, mais effectivement il y a peut-être un peu plus de... enfin elle est peut-être un peu plus raffermie. Donc voilà, je pense que je vous en dirai un peu plus lorsque je l'aurai testé vraiment comme il faut sur un plus gros laps de temps, parce que là ça fait peut-être qu'une semaine et demie maintenant que je la teste. Ensuite je me mets un coup de baume à lèvres si j'arrive à ouvrir le bouchon, parce que du coup, forcément, voilà, j'ai un peu les mains noces. Alors là, j'en ai fait pas mal. C'est un baume à lèvres qui vient de chez Action, c'était des lots où il y en avait 6 ou 7 je crois, qu'on plaît un peu plus, à l'huile de coco, je ne sais pas trop si vous allez bien voir comme il faut. Bon bah c'est un baume à lèvres quoi. Ensuite, j'applique un sérum à l'acide hyaluronique, pareil, qui vient de chez Action, et qui est quand même plutôt pas mal. De toute façon, ça se voit, il en reste à peine la moitié dans la bouteille. Franchement, je trouve quand même que les produits de beauté de chez Action sont plutôt pas mal. C'est vrai que moi, je n'aime pas mettre des fortunes dans mon maquillage, parce que c'est plus trop ma priorité. Effectivement, fut un temps, j'adorais ça et j'en achetais pas toutes les semaines, mais pour sûr, j'avais un nouveau truc tous les mois. Et maintenant, non, ça ne me dit pas, pas que ça ne me dit plus trop rien, j'aime toujours autant me maquiller, mais voilà, maintenant je préfère m'acheter de la déco, des produits ménagers, je pense qu'avec le temps, on grandit aussi. Et donc voilà. Alors voilà pour ce que j'applique avant le maquillage. Donc maintenant, on commence avec le maquillage. Pour ça, moi, je prends une bébé crème de chez Garnier en teinte light, parce que j'ai la peau claire, comme vous pouvez le voir. Alors ils disent que c'est pour les peaux mixtes à grasse, que c'est un soin miracle perfecteur. Franchement, j'en suis contente. J'utilise une éponge à maquillage, qui n'est pas du tout propre, mais parce qu'en fait, elle est tachée, j'arrive pas trop à la renettoyer. Donc voilà, je vais appliquer ça un petit peu partout. Alors, c'est vrai que ça ne coule pas tout. Ensuite, une fois que j'ai posé ma bébé crème, je vais prendre un anti-cerne, c'est l'infaillible More Than Concealer. Vous voyez mon accent super américain, qui vient de chez L'Oréal. Franchement, c'est un best-seller. Il camoufle à mort et même pour moi, il est peut-être un peu trop camouflant, puisque je mets une bébé crème juste avant. Alors la teinte est légèrement trop claire pour moi. J'avais pris tout ce qu'il y avait de plus clair, mais c'est légèrement trop clair. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique dans le point interne de l'œil et ensuite, je vais l'étirer tout simplement avec mon éponge. Puisque le cerne est quand même un peu plus prononcé à l'intérieur de l'œil et après, je l'étire bien partout. Alors même là, limite, j'en ai mis un peu trop. Alors ensuite, j'ai dû arrêter de papoter, puisque mon mari était de retour à la maison. Donc pour continuer, j'applique un bronzer juste en dessous de ma pommette, histoire de creuser légèrement le visage. C'est pas tout à fait comme un contouring, mais pas loin. Et c'est une poudre qui vient de chez Action. Ensuite, je vais poudrer du coup mon maquillage, principalement la zone T et bien le contour des yeux. C'est une poudre qui vient de chez Primark et elle est top. Concernant le blush, je me sers d'une palette qui fait blush et highlighter. Elle vient de chez Action. Elle est topissime, franchement, je l'adore. Et pour les yeux, c'est une palette nude L'Oréal qui vient de chez Stokomanie. Alors pour commencer, j'applique un fard assez foncé dans le creux de ma paupière. Sur la peau. Et pour la paupière mobile, j'applique un fard rosé irisé qui est vraiment très très joli. Et ensuite, avec un pinceau bout rond, je vais appliquer le fard le plus foncé dans le coin externe de mes yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le dessous de l'oeil, sur les trois quarts de la ligne du dessous, je vais appliquer le fard irisé rosé. Et pour le dernier quart, je vais reprendre la couleur la plus foncée que j'ai mis au coin externe de l'oeil. Ensuite, avec un highlighter, je vais faire le coin interne de l'oeil pour faire un puits de lumière. Et alors là, il n'y a pas photo, je ne peux rien vous cacher. Concernant cet highlighter, il est vraiment top. J'en mets également un tout petit peu en dessous mon sourcil. Et je vais passer au mascara. J'en applique deux. Le premier vient de chez Action, que je laisse sécher bien sûr. Et ensuite, je vais appliquer un deuxième. C'est un Maybelline Big Colossal. Il fait vraiment du bon volume. Concernant le rouge à lèvres, j'utilise un rouge à lèvres crémeux teinte Sunset Gossheimer Emotion de chez Kiko. Ensuite, je fixe le tout avec un fixateur longue durée qui vient de chez Action. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous !